Mon nom est Fernand Gilbert. J'ai enseigné ce qu'on appelait jeudi le polyvolant de Saint-Jean-Nord à partir de 1973. J'ai pris ma retraite en 1997. L'historique du Polycourant, c'est que dans nos cours d'éducation physique, à chaque automne, on avait un cours de conditionnement où il y avait beaucoup de place pour le jogging. Au début des années 80, les marathons étaient quand même devenus assez populaires. Donc, l'idée de faire une course-route mûrie d'année en année. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1981, avec l'approbation des directeurs, j'ai demandé, avec mes groupes, j'essayais surtout au niveau 4 et 5 d'aller faire l'entraînement dans les rues du village. Alors, c'est de là, ça a mûri et on a décidé de faire une course sur route. Et la première année, c'était seulement 8 km. On n'avait pas beaucoup, peut-être 200 inscriptions, mais ça a commencé très lentement. Et la première année, c'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de là. Avec Jean-Yves qui a pris la relève à un moment donné, puis la Fondation Terefox était là. Donc, ça a grossi d'année en année. Puis, rendu à cette année, après 35 ans, je pense que cette année, il y a 1 200 participants. C'est vraiment une progression assez étonnante et importante. Je pense qu'au Québec, c'est pas mal le plus grand nombre de participants sur les courses sur route. Ça fait que c'est encourageant d'avoir, j'ai contribué comme fondateur, mais de voir la progression de tout ça à travers les années, là. C'est très encourageant. Aujourd'hui, je suis ici et j'ai trouvé ça très énergisant de pouvoir participer. Je n'étais pas supposé participer, mais avec l'énergie qu'on m'a donnée, c'est impossible de ne pas m'inscrire. Je lui ai demandé à Jean-Yves, je lui ai dit, je peux-tu, je n'ai pas de dossard, mais je peux-tu participer quand même? Il m'a dit, je vais aller t'en chercher un. Il m'a dit, on va t'en rendre ça. Ça fait que j'ai participé aux 4 kilomètres et je suis bien content de l'avoir fait. C'est des beaux souvenirs parce que les rues de Saint-Léonard, ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas marché et couru. Ça fait que c'est un peu ça l'histoire du Polycouron qui a cheminé à travers les années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...